Ce n'est pas la première fois que Mélanie Toerl doit s'expliquer sur sa relation avec Greg Yega, cette fois-ci, elle met les choses au clair. La séparation de Mélanie Toerl et Greg Yega ne date pas d'hier. En effet, le couple s'était séparé en novembre dernier. Pourtant, leur séparation semble encore à vif. Serait-ce dû à la diffusion des derniers épisodes des Marseillais au Mexique ? C'est vrai que Mélanie a intégré la maison des Marseillais lors de la soirée des problèmes, afin de demander des explications à Greg Yega. Au final, ce sont les deux ex, Mavagenam et Mélanie qui se sont expliqués. Durant les épisodes suivants, Greg a tenté, en vain de s'excuser auprès de Mélanie. Mais finalement, la belle Brune a décidé de quitter l'aventure non sans un t-excuses, tu peux te les foutre au c-astérisque-astérisque-ouvrez les guillemets. Une parole qui a été saluée par de nombreux fans. Mais dans la réalité, les deux ex ont continué à s'expliquer. En effet, suite à la diffusion d'une vidéo prise par un fan lors du match de boxe entre Banji Sama et Dylan Thierry, montrant Mélanie ORL parlant à Greg Yega, la rumeur s'est jetée sur eux. Mélanie ORL ne veut plus entendre parler de Greg Yega. Suite à cette vidéo, c'est une véritable guerre des explications qui a lieu sur les réseaux sociaux. Basto et Greg Yega, dans une vidéo YouTube, n'ont pas hésité à se moquer de Mélanie et à affirmer qu'elle était toujours sur Greg. Mélanie a alors réagi en balançant une vidéo avec Victoria Meaux, dans laquelle elle dit avoir eu la pire expérience de sa vie avec Greg Yega. Dans sa story, Mélanie a réagi à l'interview de Greg sur Phone Radio. En effet, le Marseillais explique que tout va bien entre son ex et lui. Apparemment, il n'a pas consulté la jeune femme avant son interview. Car Mélanie t'a tout de suite réagi en publiant « Moi y'a rien qui va avec lui ». Il est bloqué. Ça s'arrêtait la « accent grave ». Ouvrez les guillemets. Merci. 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 Merci.